Salut à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio TJP où ça fait plusieurs mois, plusieurs années que je n'avais pas fait une petite news. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je profite de cette fin du mois de mai un petit peu tranquille pour vous parler des différents projets en cours sur le site du Studio TJP. Et je commence avec la succession de Monceau. Si vous ne connaissez pas la fiction, sachez qu'elle raconte les aventures d'un clair de notaire qui, dans les années 80, est envoyé en Vendée pour faire l'inventaire d'une vieille bâtisse un peu flippante. L'épisode 2 est paru il y a quelques jours sur ma chaîne et je vous avoue qu'il ne rencontre pas un succès énorme. Alors si jamais ce matin vous vous disiez « Hum, dis donc, je ne sais pas quoi faire ce matin. Et si j'allais écouter l'épisode 2 de la succession de Monceau de François TJP ? » Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de cliquer sur le lien ici pour aller l'écouter. Et puis ça vous permettra de vous préparer pour l'épisode 3 qui devrait arriver après l'été. Eh ouais, on fait les choses dans l'ordre au studio TJP. C'est un peu comme pour les saisons, en fait. Une fois qu'on a fini la saison 1 des Pourfendeurs avec Fall, on s'est dit « Eh ben tiens, si on lançait la saison 2 maintenant ? » Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. En fait, on vient de recevoir toutes les voix des actrices et acteurs pour le premier épisode de cette deuxième saison. Et on est actuellement en train de bosser dessus, de monter, de mixer, de mettre en musique. Et mine de rien, ça nous prend pas mal de temps, notamment parce qu'on a envie que ce soit parfait et que vous l'appréciez autant que vous avez apprécié la première saison. Donc, en attendant, ce premier épisode qui devrait paraître autour des vacances d'été, je peux pas vous dire si ça va être avant ou après, eh bien on vous propose de refaire un petit tour sur notre site, notamment parce qu'on a eu des nouveaux graphismes qui ont été réalisés par un super dessinateur qui s'appelle Quentin L, et dont vous pouvez trouver les travaux dans la description. Il nous a notamment fait une nouvelle pochette, et elle est vraiment magique, nous on en est trop trop fan. On a remis le site un jour un petit peu, il me paraît plus lisible pour découvrir les épisodes. Si jamais vous les aviez pas encore entendus, cette série, on en est vraiment très très fiers, donc c'est quelque chose qu'on est content de partager avec vous. L'année dernière, j'ai aussi lancé un tutoriel pour vous montrer un petit peu comment je travaillais, et puis comment on fait une fiction sonore. Ça s'appelle Une fiction sonore de A à Z, et pour l'instant, il y a 9 épisodes, on en est arrivé à peu près au point où on a construit tout un scénario, envoyé aux acteurs, reçu les voix des acteurs, enregistré ma propre voix, et on va bientôt s'atteler au montage et au mixage. Si ça vous intéresse de découvrir un petit peu tout ça, eh bien il suffit d'aller sur mon site, sui-dotjp.com, et puis de cliquer sur Une fiction sonore de A à Z pour découvrir 9 articles pour l'instant, et les autres qui vont arriver petit à petit. Et enfin, je ne veux pas vous en dire trop 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 pour l'instant sur ce projet, mais sachez que je bosse actuellement sur une grosse collaboration, fiction sonore toujours, qui va être très bientôt publiée sur les internets, et je vous invite à suivre le projet, eh bien dès qu'il sera disponible, sachez que deux premiers épisodes seront disponibles avant l'été, et que je suis vraiment super content de cette collaboration, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Voilà, c'est tout pour cette news du mois de mai du sui-otjp. Vous pouvez continuer à écouter des fictions, d'ailleurs je vous donne rendez-vous au mois de juillet, dès le 1er juillet, pour ma revue d'été des fictions sonores, où je vous présenterai toutes les fictions que j'ai écoutées pendant l'année, et que j'ai aimées. Il y aura 24 épisodes cette année, j'espère que vous y découvrirez, des trucs cools. Voilà, merci d'avoir regardé, et puis à bientôt sur studio-tjp.com. Salut !